Torture de Walid Nekich Le parquet a, en effet, ordonné ce dimanche 7 février l'ouverture d'une enquête sur les révélations du jeune Walid qui continue de défrayer la chronique à ce jour. En vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale, et après avoir pris connaissance du rapport du procureur de la République adjoint, représentant du parquet à l'audience du tribunal criminel du procès du dénommé Nekich Walid qui a eu lieu le 2 février au siège du tribunal de Dar el Beida, Alger, et du rapport du greffier de l'audience, il en ressort des deux documents que l'accusé Nekich Walid a déclaré au cours du procès, suite à une question qui lui a été posée par sa défense, qu'il a subie au cours de la période de sa garde à vue des actes de violence et une agression sexuelle de la part des agents de police judiciaire en charge de l'enquête préliminaire a affirmé le parquet général d'Alger dans un communiqué rendu public ce dimanche 7 février. C'est le tribunal de Bir Mourad-Raïs qui s'en charge. Le parquet général poursuit, au vu de ce qu'ont suscité ces déclarations comme réactions et commentaires dans différents médias nationaux, et ce qu'elles ont induit comme conjectures et interrogations auprès des accusés et tous ceux qui suivent l'action judiciaire, notamment en ce qui concerne le respect de la liberté et de la dignité des citoyens suspects, et afin de connaître la vérité sur ce qui se serait passé de ce côté-ci de l'affaire du citoyen Nekich Walid, le parquet général près la Cour de Justice d'Alger, et en fonction des informations et documents à sa disposition concernant l'affaire du concerné, a ordonné le 7 février 2021 à M. le Procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad-Raïs de procéder à l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les faits déclarés par le concerné et de confier cette enquête au service de police judiciaire compétent. Les révélations du jeune Nekich avaient choqué l'opinion. Cette réaction du parquet général d'Alger intervient environ une semaine après les révélations faites par le jeune étudiant Walid Nekich devant le tribunal de Dar el-Beida. Il avait affirmé avoir subi des actes de torture physique et morale pendant sa longue garde à vue, notamment les six jours qu'il dit avoir passés dans la caserne de Bain-Aknoun. « J'ai vécu l'enfer », a-t-il raconté plus tard dans les médias. Ces révélations ont choqué l'opinion publique qui a condamné sans embâche les éléments des services de sécurité accusés dans cette affaire. Surtout que le jeune irakiste arrêté en novembre 2019 lors d'une manifestation des étudiants à Alger, a déclaré avoir subi une agression sexuelle, en plus des actes de torture. C'était suffisant pour provoquer une onde de choc parmi la population, particulièrement ses avocats et les militants politiques en général. L'Armée Nationale Populaire demande à la France de décontaminer les sites des essais nucléaires en Algérie. La France doit assumer ses responsabilités historiques à travers la décontamination des sites des essais nucléaires effectués dans le Sahara algérien, a affirmé le chef de service du génie de combat du commandement des forces terrestres de l'ANP, le général Bouzid Bouffrioua. La France doit assumer ses responsabilités historiques, surtout après que 122 États de l'Assemblée Générale de l'OEU ont ratifié, le 7 juillet 2017, un nouveau traité sur l'interdiction des armes nucléaires tiens, qui vient s'ajouter au traité antérieur, a-t-il souligné dans un entretien à la revue LJH, selon le compte rendu de l'agence officielle. Selon ce responsable, le principe du pollueur Peyuria a été d'ailleurs introduit et reconnu officiellement. C'est la première fois que la communauté internationale demande aux puissances nucléaires de rectifier les erreurs du passé. Il a précisé, à ce propos, que le nombre des essais nucléaires effectués par la France, sous prétexte de la recherche scientifique, a atteint 17 explosions, 4 en surface à Rogan et 13 souterraines à Yniker, en plus d'autres essais complémentaires. Les essais en surface effectués à Rogan, a-t-il poursuivi, ont causé la pollution d'une grande partie du sud algérien. Leurs effets se sont étendus jusqu'aux pays africains voisins, alors qu'un nombre d'essais souterrains a échappé au contrôle, ce qui a provoqué la propagation des produits de fission dues à l'explosion et la pollution de vastes zones, a-t-il ajouté. Détaillant les conséquences de ces essais, le général Bouzid Bouffrioua cite les déchets immenses très radioactifs et de longue vie, certains sont enfouis sous terre et d'autres sont laissés à l'air libre, sans oublier les radiations répandues sur de vastes surfaces, causant un grand nombre de victimes parmi la population locale et des dégâts à l'environnement qui perdurent hélas jusqu'à nos jours. Néanmoins, au regard de la croissance démographique dans les zones concernées et les risques dus à la pollution radioactive, il a été du devoir de l'État, très engagé envers ses citoyens, de sécuriser et de protéger les vieux sites des essais nucléaires français. La mission de protéger et d'assainir ces sites qui furent le théâtre des essais nucléaires français dans le désert de notre pays a été confié à l'armée nationale populaire, a-t-il fait savoir, soulignant qu'il a déjà été procédé dans ce contexte au déploiement d'une formation de sécurisation dans les sites à travers la création de deux unités de l'armée de génie de combat des forces terrestres, une compagnie dans la région d'Oregon, dans la troisième région militaire, et une compagnie à Inecker, dans la sixième région militaire, chargée de la sécurisation et de la protection des vieux sites des essais nucléaires. Il a également été procédé à la marcation et cadouillage des frontières des sites, la reconnaissance et surveillance aérienne des zones polluées, la sécurisation sanitaire des éléments et assistance médicale de la population locale, et le contrôle et analyse périodique des sources d'eau et fermeture des pluies près des zones polluées, a-t-il précisé. Nous pouvons qualifier ces efforts de satisfaisants, au regard des résultats obtenus sur le terrain à travers l'application des mesures suspensionnées, sachant que ces zones étaient une sorte de décharge à ciel ouvert pour les déchets radioactifs. Maintenant, elles sont désormais sous contrôle total, a-t-il soutenu. Nous avons réussi à éradiquer le phénomène lié à l'enlèvement aléatoire des déchets radioactifs et empêcher les citoyens de s'approcher des zones polluées, en plus du suivi continu de la situation radioactive, a-t-il encore ajouté. Le général Bouzid Bouffrioua a déploré, à ce titre, l'absence d'informations techniques sur la nature des explosions nucléaires et le matériel pollué enfoui, qualifiant l'absence de données sur ces essais de crimes majeurs commis par la France coloniale. Le message de l'épouse de Rachid Nekaz soulève beaucoup d'émotions en Algérie. Depuis plus de 24 heures, le message vidéo de l'épouse de Rachid Nekaz, l'opposante algérien détenue arbitrairement depuis le 4 décembre 2019 sans avoir été jugée, est en train de soulever beaucoup d'émotions en Algérie. Cécile Leroux, l'épouse de Rachid Nekaz est sortie de son silence pour la première fois afin d'adresser une requête aux autorités algériennes dans laquelle elle demande la libération de son époux qui souffre, désormais, d'une tumeur cancéreuse alors qu'il est enfermé dans des conditions de détention des plus dures dans l'une des prisons les plus isolées du pays, à savoir la prison de la Biod Sidi Chèque dans la Wilayad El Bayad vers laquelle il a été transféré depuis la fin janvier. Sur les réseaux sociaux, le message vidéo de Cécile Leroux a été partagé massivement et diffusé à large échelle. Les commentaires des internautes algériens abondent dans une solidarité unanime. Ils ne voulaient pas que j'intervienne, ils ne voulaient pas l'intervention de l'étranger, de la famille, cependant, il y a une situation critique. L'état de santé de mon mari se dégrade. Je viens d'apprendre, comme vous tous, qu'il a un début de cancer à la prostate, de plus, il a toujours eu des problèmes respiratoires, a affirmé d'emblée dans son message vidéo Cécile Leroux. Transféré dans une prison dans le désert où l'hôpital le plus proche est situé à 120 à 150 km de son lieu de détention, Rachid Nekaz vit des moments très difficiles et son état de santé se détériore de jour en jour, prévient encore son épouse qui appelle à l'application de l'article 120 du Code des procédures pénales en Algérie. On m'a parlé de l'article 128, je demande au gouvernement et à la justice s'ils veuillent bien l'appliquer, et libérer Rachid Nekaz pour raison de santé. C'est un appel du cœur pour la santé, un appel sanitaire et un appel humanitaire, a expliqué ainsi Cécile Leroux dans son message qui a beaucoup ému les Algériens. Le gouvernement peut bien comprendre cet appel, cette demande du fond du cœur de libérer mon mari pour qu'il puisse avoir des soins médicaux, a-t-elle expliqué encore en insistant beaucoup sur le pacifisme de Rachid Nekaz et son patriotisme sans faille au cours de ses luttes passées. La vidéo de Cécile Leroux a été partagée par les pages Facebook les plus populaires en Algérie. Cette vidéo est devenue même virale depuis samedi. De nombreuses Algériennes et de nombreux Algériens ont soutenu l'appel à la libération de Rachid Nekaz défendu avec beaucoup d'humilité et de noblesse par sa propre épouse. La balle est, maintenant, dans le camp des autorités algériennes. Vont-elles répondre favorablement à cet appel du cœur ? Sous-titrage ST' 501